Je me présente, je suis Tom Fleury. Je me suis installé dans le bassin tiernois maintenant depuis un an. Je viens de Clermont-Ferrand et suite à l'engouement des couteliers pour mes matières, mon installation ici a été naturelle et je fabrique surtout des manches de couteau et des objets design à base de résine transparente que j'ai nommé le cristallium. Voilà, après la découpe laser, on se retrouve avec la coute qui est prise en résine et qui est donc prête à être montée. On travaille pour le secteur de la lunetterie, de la bijouterie aussi également puisqu'on fait beaucoup de pendentifs, de bagues et aussi notamment quelques designers qui viennent me trouver ici dans le bassin tiernois pour effectuer soit des blocs design, des blocs déco ou des trophées qui peuvent être des demandes de conseils régionaux, de mairies et une très très grosse commande pour la société Perrier qui fêtait les 150 ans de la marque. Donc vous avez à l'intérieur de ce bloc une inclusion de bulles de Perrier et donc le souhait du client c'était de refabriquer la forme de la bouteille de Perrier avec des micro-bulles. On peut m'apporter des objets pour que je fabrique des plaquettes avec des objets personnels à mes clients et donc voilà, c'est un exemple d'inclusion. Donc c'est vrai que des fois j'ai des chasseurs qui m'apportent leurs propres plumes. Ici vous trouvez en présence de côtes de coutellerie toujours, donc ça ressemble à des dents de requin, c'est un requin préhistorique qui a 100 millions d'années et vous voyez je fabrique des manches de couteau avec et donc après les couteliers n'ont plus qu'à sublimer ces matières sur des tiers par exemple. Ça suscite toujours la curiosité et j'aime bien faire partager mon savoir-faire puisqu'il y a quelques-uns de mes concurrents ou de mes confrères qui peuvent trouver ça un peu déplacé puisque c'est entre guillemets un peu des recettes secrètes. Moi au contraire j'ouvre vraiment mon savoir-faire. S'il y a des gens qui sont curieux de voir comment est-ce qu'on fait flotter des objets dans de la matière transparente, j'enseigne avec mes petits moyens et puis mon petit atelier le savoir-faire pour y arriver. Depuis que je travaille avec les couteliers, ça m'a donné envie de fabriquer mes propres couteaux. Donc là depuis peu on sort une collection de modèles de couteaux sur un site de vente en ligne. Donc voilà c'est un peu la consécration de mon installation à tiers. Pour les journées portes ouvertes, vous êtes bien sûr les bienvenus dans mes ateliers. Je vous attends nombreux. S'il y a des jeunes qui veulent un petit peu comprendre un petit peu mieux mon métier, c'est avec plaisir que je ferai partager ma passion puisque mon métier avant tout c'est ma passion. Voilà, vous êtes les bienvenus aux journées portes ouvertes les 15, 16 et 17 octobre 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501